Une simple pâte cassée dans un bol de décoration, un lapsus maladroit, un surclassement dans un avion, il n'en faut pas beaucoup pour chauffer à blanc les téléspectateurs passionnés de marier au premier regard. Dans l'épisode diffusé le lundi 13 mai, une séquence entre Marie et Jérémy durant leur voyage de noces a déclenché la colère de ceux qui imaginaient le surfeur du sud-ouest en parfait gentleman. La compagnie aérienne a proposé à Jérémy de le surclasser, ce que le beau gosse a accepté, laissant sa belle toute seule en classe éco. Je vis ma meilleure vie, se vantait-il, alors que son épouse regrettait cette attitude pas très chic. Face à cette vague de critiques, Jérémy a tenu à éclaircir la situation sur Instagram, se dédouanant de toute responsabilité sur le choix des billets d'avion. Il a indiqué avoir reçu l'aval de Marie pour profiter des privilèges de la première classe. Preuve en est, la mise de côté a souhaité calmer le jeu en donnant également sa version d'effet sur cet avion guette. « Je n'en avais rien à faire d'être en classe éco, je m'en tape, que lui soit en première c'est pareil, ce n'est pas grave », a-t-elle assuré sur Instagram. Sa réaction n'aurait néanmoins pas été la même s'il s'agissait d'un vol au long cours, « Je pense que si ça avait été huit heures de vol, on en aurait rediscuté ». Ne comprenant pas tout le tintamarre provoqué par ce surclassement, la barista a lancé un appel au calme. « À partir du moment où moi, je n'en ai rien à faire et franchement, ce n'est qu'un détail de notre histoire, il faut que ce le soit pour vous aussi. Si ça ne me fait rien, ça ne doit rien vous faire. » « Je ne l'attaquais pas sur ça », a-t-elle averti, prévenant ses abonnés que son mari avait été plus attentionné lors de leur escapade marocaine. « Ce n'est pas important à mes yeux, heureusement que je ne me suis pas arrêtée à ça. » Et après, il a été redevable pendant toute la durée du séjour, a affirmé Marie. Ainsi dans Clos, débarquement immédiat. C'est une histoire intéressante de voyage de noces avec des rebondissements inattendus. Sous-titrage ST' 501